En l'espace de 24 heures, la Nouvelle-Calédonie est passée de 265 à 565 cas positifs de Covid-19. 50 personnes sont aujourd'hui hospitalisées dans l'unité dédiée au virus et 6, toutes non vaccinées, sont actuellement en service réanimation. La vitesse de propagation s'accélère et le gouvernement, qui veut limiter les contacts, a modifié l'arrêté portant sur le confinement. Le gouvernement collégial a ainsi unanimement décidé de restreindre la liste des commerces autorisés à recevoir du public. Dans le détail, plusieurs types de commerces devront fermer leurs portes dès ce lundi minuit. Les commerces d'équipements automobiles et de pièces détachées agricoles, les locations de voitures et de machines, les agences de travail temporaires. Fermeture aussi pour les commerces d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels, ceux d'équipements multimédia, téléphonie et d'imagerie et de produits à base de tabac ou proposant journaux et papeteries en magasins spécialisés. Il convient de préciser que ces commerces, comme tous les autres commerces, peuvent continuer leur activité sur la base exclusivement de retraits de commandes ou de livraison. Dans les commerces qui respecteront cette règle, il sera ainsi toujours possible d'acheter certains produits, mais seulement au guichet, des mesures plus strictes, accueillies favorablement par les acteurs économiques. Quand on aura le taux d'immunisation suffisant, quand on aura justement tous ensemble des actions qui permettent au système de santé calédonien de pouvoir absorber le choc Covid, on pourra réouvrir l'ensemble des commerces de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie et vivre avec le Covid, c'est ça le plus important. Sur le plan santé, le porte-parole du gouvernement, Yannick Slamet, a annoncé que les tests PCR ne seront plus utilisés pour confirmer un test antigénique, cela pour détecter le plus vite possible les cas de Covid-19.